Europe 1, la France bouge, la pépite. Maïssa, vous êtes l'une des pépites de ce soir, puisque vous êtes toutes des pépites ce soir sur Europe 1. Vous avez 29 ans, votre entreprise a été fondée il y a 3 ans, c'est ça ? Tout à fait. Vous, vous avez baigné dans un milieu artistique avec votre grand-mère et vos tantes, et un milieu d'entrepreneurs avec votre papa. Exactement. Donc j'ai eu la chance d'avoir, en fait, une grand-mère couturière, une grand-mère qui était passionnée par la joaillerie, des tantes qui sont dans Architectes d'Intérieur, dans la décoration, dans l'art. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup baigné dans un milieu créatif. Et j'ai aussi, en grandissant, eu la chance de voir mon père qui était entrepreneur. Et ça m'a beaucoup inspirée. J'ai trouvé qu'en fait, cette liberté qu'il avait de pouvoir prendre des risques, de pouvoir challenger les choses, de rencontrer plein de personnes différentes, assez passionnant. Et du coup, ça m'a beaucoup inspirée pour lancer Loyal. Oui, ça vous a inspirée. Mais quand même, vous avez commencé votre carrière dans le marketing, dans l'univers de la haute couture. Vous êtes partie à Londres, à Singapour. Et vous aussi, c'est assez semblable, c'est que vous êtes allée vers l'univers de la joaillerie parce que vous aussi, vous étiez à la recherche de votre bac de fiançailles et ça ne collait pas. Tout à fait, exactement. C'est un peu la même histoire que Pauline avec la bac de fiançailles. Donc en fait, moi j'ai toujours été passionnée de joaillerie. C'est quelque chose que m'a transmis ma grand-mère. On revient encore sur cette notion de transmission et des différentes personnes que vos collègues ont interviewées. Antoine Fenech. Quand j'avais 12 ans, j'ai vu une bague dans le tireur de ma grand-mère et cette bague m'a vraiment éblouée. À chaque fois que j'allais chez elle, je rentrais dans sa chambre et j'essayais d'essayer cette bague. Mais c'était quoi cette bague ? Faites-nous rêver. Alors c'était une bague, en fait, qui avait l'air d'un... Pour moi, j'appelle ça des feux d'artifice. Alors elle avait une princesse violette. Je ne sais même pas en fait aujourd'hui si c'est une carte précieuse ou pas. Je n'ai jamais cherché à le savoir. Entourée de plein de petits diamants en taille marquise et poire. Et j'ai trouvé ça assez fascinant. Et quand ma grand-mère est partie, elle m'a légué cette bague. Et à chaque fois que je l'apportais, je revoyais un peu tous ces souvenirs que j'avais avec elle. Cette notion de transmission, elle revivait quelque part à travers cela. Donc c'est comme ça. Donc vous allez essayer votre bague de fiançailles, ça ne colle pas. Vous avez des valeurs très prégnantes dans vos choix. Du coup, oui. Pour ma bague de fiançailles, je souhaitais un diamant de synthèse. Donc en faisant des recherches... Je n'aurais jamais pensé. Non mais c'est vrai. Vous aviez ça en tête. Alors j'avais ça un peu en tête, oui. J'ai découvert cette incroyable innovation. J'ai trouvé ça assez fascinant. Et donc je voulais un diamant de synthèse pour ma bague de fiançailles. Donc j'ai été voir un peu les quelques marques qui existaient à l'époque. Sauf que je n'ai pas trouvé mon bonheur. Le peu de marques qui existaient se focalisaient énormément sur l'aspect éco-responsable, au détriment de la création, de l'histoire derrière chaque pièce. On ne va pas se mentir. On n'achète pas un bijou juste parce qu'il est éco-responsable. C'est avant tout un moyen d'expression de soi, de marquer des bons moments. Et c'est quelque chose qu'on va transmettre. Et vu ma passion pour la joaillerie, c'était très important pour moi d'avoir les deux. Et je ne voulais pas faire de compromis, ni sur l'un, ni sur l'autre. Donc vous, vous êtes lancée en 2021. C'est le moment du pitch. Loyal, c'est quoi ? Eh bien, on vous écoute. C'est à vous, Maïssa. Alors, avec Loyal, j'ai voulu proposer une joaillerie pour marquer les moments importants dans une vie, pour marquer son individualité. À chaque fois que je porte mes bagues, ça me donne confiance en moi. Parce que je me souviens de tous les combats que j'ai faits, de mon histoire, de ma famille. Et ça me donne confiance en moi. Et donc, c'est ce que j'ai voulu transmettre en créant cette marque-là. Et j'ai voulu transmettre, du coup, une joaillerie qui soit responsable, engagée, qui préserve le savoir-faire artisanal français. Tout comme Gémyo, d'ailleurs. Voilà. Et toujours avec style, avec originalité. La particularité des créations loyales, c'est qu'on reprend les grands classiques de la joaillerie, qu'on vient épurer et moderniser, pour faire ressortir la brillance des diamants et la finesse de l'or. Ce sont des bijoux, ce qui les qualifie, ce que ce sont des bijoux qui ont à la fois une force et une délicateur. Il y a toujours cette dualité qui est ancrée dans l'identité de la marque. Merci pour votre pitch, Maïs Hazard, fondatrice de Loyal. Donc, tout est fait en France, souffle diamant, lui, il vient des Etats-Unis ? Tout à fait, exactement. Parce que là-bas, c'est la technologie. Ils ont pionné sur la technologie. En France, il n'y en a pas. Alors, il y a un laboratoire en France, qui est encore à un stade, je n'ai pas envie de m'avancer pour eux. Mais ce n'est pas encore concluant pour vous ? Pour nous, non, parce que je pense qu'à ce stade, ils n'ont pas les capacités de nous sourcer en pierre. Quel regard portez-vous autour de la table de la France Bougea ? Et je m'adresse à la patronne, Pauline Léniaud, fondatrice de Gémiot. Moi, je trouve ça super. Je suis complètement d'accord, d'ailleurs, avec Maïssa, sur le fait qu'on n'achète pas un bijou pour des raisons uniquement écoresponsables. C'est un service en plus. Et donc, c'est très important de le dire. Et je pense que Maïssa a très bien compris ça. Au final, ce qui compte pour un bijou, c'est la beauté de la création malgré tout. Mais il ne faut pas que ça se fasse à n'importe quel prix, bien sûr. Et c'est pour ça qu'avoir une dimension responsable est importante. C'est le cas aussi, bien sûr, chez Gémiot, où on essaie d'avoir de l'or et du platine recyclé. Mais ce que je trouve ça, très intéressant. En matière de prix, Maïssa, comment vous emportez sur vous, ce soir, des bijoux ? Oui, tout à fait. Voilà, ça, c'est chez vous. Alors, tout ça, c'est notre création. Je vous le décris, quatre bagues des créations de chez Loyal. Exactement. Donc là, j'ai la collection Intrépide, qui est notre modèle iconique. Et toute l'histoire derrière cette collection, je voulais créer le solitaire qu'une femme pourrait s'offrir à elle-même, qui ne soit pas le solitaire d'une bague de fiançailles. C'est la femme qui a envie de s'offrir un petit cadeau. Tout à fait. Vous avez bien raison. En termes de prix, on est sur quelle fourchette ? On est où ? Alors, chez Loyal, on a notre tranche de prix est entre 1000 et 3000 euros. Bien sûr, on fait beaucoup de pièces sur mesure qui peuvent monter au-delà, sur du 10, 15, 20 000 euros. Et depuis quelques semaines, on a lancé une nouvelle collection de charms qui commence à 650 euros. Les charms, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est des petits bijoux. C'est des petits médaillons. C'est des petits médaillons. Mais vous savez ce que c'est que monter une entreprise, vous savez ce que c'est que diriger une entreprise. Quels sont les atouts que pensez-vous de la start-up de Loyal ? Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai reçu vos biographies, Maïssa, et celle de votre mari. Et je trouve que déjà, ils ont un atout majeur, c'est que vous avez de très fortes compétences. D'abord, vous, vous avez fait la San Martin School. Il faut le dire, ça. C'est hyper important, vous incarnez la marque. Ah oui, et puis c'est quand même une école extrêmement reconnue. Vous avez fait l'Instituto Marangoni, donc là aussi, des écoles qui forment à l'art, au luxe, à la mode. Et votre mari, alors lui aussi, école des mines, pour la partie gestion, il est certainement très carré. Mais moi, je trouve qu'il y a des similiers. Ils sont très complémentaires. Oui, comme vous, Pauline, avec votre mari. Votre mari a quand même fait centrale. Les mines ? Centrale. Il a fait centrale. Centrale, oui. Voilà, donc vous avez ça en commun, c'est que vous avez déjà des compétences extraordinaires. Et donc, j'imagine qu'ils vous soulagent de toute la partie, peut-être vous plaît moins que toute la partie gestion et autres. Et comme ça, vous pouvez vous focaliser sur la créativité. Donc ça, c'est top. Donc, vous dites, leur personnalité, leur parcours surtout, sont des atouts. Déjà un point de force, ce sont des atouts. Après, il faut ajouter forcément la passion et une vraie vision stratégique. Et je dirais aussi différenciante par rapport à vos concurrents, parce que vous n'êtes pas seul sur le marché. Il y a d'autres concurrents aussi qui ont ce made in France, cet amour pour la beauté. Oui, mais la particularité, là, ce soir, moi, je trouve, avec Loyal, c'est quand même le diamant de synthèse. Alors justement, moi, je trouve que c'est un point de force. Oui, tout à fait, parce que l'éco-responsabilité, d'accord, c'est vrai que je suis d'accord sur le fait que l'esthétique, marquer un temps fort de sa vie, c'est important pour exprimer sa personnalité. Mais je trouve que l'éco-responsabilité, notamment dans les nouvelles générations, elles sont, c'est quand même des valeurs hyper importantes. Et donc, j'adore, moi, cette idée de diamant, de culture, en fait, qui est un vrai diamant. Mais peut-être que vous allez, je vais vous laisser expliquer ce qu'est un diamant de synthèse. Un diamant de synthèse, c'est ce qui différencie un diamant de synthèse du diamant de ma grand-mère. Exactement. Alors, un diamant de synthèse est un vrai diamant. Le diamant domine, c'est quoi ? C'est 89,9% de carbone pur. Ça se forme à 200 km sous la Terre, grâce à des conditions spécifiques de haute température et de pression. Et puis, ça remonte à la surface grâce à la lave des volcans. Et aujourd'hui, grâce à une technologie de pointe, on est capable de répliquer ces mêmes conditions dans un laboratoire. Donc, on va répliquer cette même réaction physique qui se passe, qui est la cristallisation du carbone, en une pierre. On obtient une pierre qui a les mêmes propriétés physiques, chimiques et optiques. Et c'est ce qui est assez fascinant. Et ce que je trouve génial, c'est que vu qu'on reproduit un environnement, donc dans les diamants, on a des critères qu'on appelle les 4C, qui créent la valeur et la rareté d'un diamant. Même avec le diamant de laboratoire, le diamant de synthèse, on a aussi ces critères-là, parce qu'on ne fait que reproduire un environnement, et on n'a aucun contrôle sur ce qu'on va obtenir. Donc, on ne sait pas si on va obtenir une pierre de bonne, de mauvaise qualité, petite, grande, on ne sait pas. Et il y a toujours cet élément de magie qui est préservé. Oui, mais est-ce que ça reste, est-ce que la pierre conserve une singularité ? Oui, tout à fait. Une rareté ? Tout à fait. Alors, en fait, ce qui fait la singularité d'un diamant de mine, c'est ce qu'on appelle les 4C. Donc, son poids, le carin, les inclusions, sa pureté, sa couleur, et la façon dont la pierre a été taillée. Je rajouterais peut-être quand même son histoire aussi, malgré tout. Désolée, je ne veux pas du tout t'interrompre, mais ça, en plus, on a proposé du diamant de synthèse avec Gémyo, donc je suis aussi favorable au diamant de synthèse, il n'y a aucun problème. Non, mais oui, ce n'est pas un débat pour contre. Mais ça a tout à fait raison, au sens où le diamant de synthèse est littéralement, chimiquement et visuellement, la même chose qu'un diamant naturel. Simplement, dans un cas, il a été réalisé par l'homme dans un laboratoire, et dans l'autre cas, il a été fait il y a des milliards d'années sous terre. Donc, en fait, c'est ça aussi qu'on... Symboliquement, je pense que dans un cas, il faut être intéressé par la technologie, il faut être intéressé par, finalement, ce que crée l'homme, et c'est très beau aussi, et dans l'autre cas, il faut être intéressé par l'histoire, et ce qui a été créé par l'électeur. Et le patrimoine, etc. Là, on a bien saisi. Oui, on a bien saisi, mais je dirais qu'il y a un point fort qui est la traçabilité aussi, pour le coup, et puis peut-être aussi moins d'eau, moins besoin d'eau, moins besoin d'exploiter la terre, peut-être moins de déforestation aussi, pour le coup. Il y a quand même quelques éléments qui pèsent aussi. Il y a de la déforestation pour aller chercher les diamants. Il faut exploiter les mines. Tout à fait. Alors, c'était un peu ça mon premier, ma première motivation quand je cherchais un diamant de synthèse. Donc, d'un côté, j'ai trouvé que la technologie et cette innovation, c'était assez incroyable et fascinant. Et de l'autre côté, c'est vrai que je me disais que cette bague est supposée symboliser quelque chose de très beau, et je n'étais pas très à l'aise avec l'idée d'avoir un diamant de mille en me disant que je n'allais pas être à 100% conscient de l'impact qu'allait avoir derrière. Bien sûr, comme dans toute industrie, il y a de bonnes pratiques et il y a des pratiques un peu moins bien. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a la déforestation, l'utilisation de l'eau, les conditions de travail. Et je n'avais pas une garantie sûre sur l'impact de mon bijou. Aujourd'hui, vous avez une boutique. Tout à fait. Et donc, si vous êtes parmi nous ce soir, c'est parce que vous avez des besoins, vous avez une boutique, le diamant de synthèse devient de plus en plus connu. Vos besoins, c'est quoi ? C'est d'en ouvrir d'autres ? C'est recruter ? Quelles sont vos priorités aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on a ouvert notre boutique en novembre 2023, donc ça fait bientôt 4 mois. Félicitations. Elle est où ? Elle est à 17 rue de Grenelle, à Saint-Germain-des-Prés. Tout à fait, toujours à Paris. Et on est très fiers parce qu'on vient d'obtenir aussi la certification Bicorp. C'était un long travail. On a travaillé dessus pendant plus d'un an et demi. Et j'étais très contente de la recevoir parce que c'est une certification qui prend en compte... L'entreprise a fait en sorte de... Voilà, c'est avec les diamants de synthèse, de faire attention à l'environnement de la planète tout en étant rentable. Pas que ! C'est ce qui est génial, c'est que c'est une certification qui prend en compte l'ensemble de l'écosystème. Et les entreprises certifiées Bicorp ont un engagement, pas uniquement pour les actionnaires ou l'environnement, mais aussi pour les clients et toutes les parties prenantes, que ce soit exactement. C'est qui vos actionnaires aujourd'hui ? Alors, on a des business angels qui ont des parcours différents dans l'industrie. Vous restez autour de la table de la France Pouge. On va faire une petite pause en musique. Nous, on va continuer à parler bijoux, mais vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant, juste après. Santa, recommence-moi.